Je reviens sur l'histoire plus récente, 68, avec les valeurs cosmopolites, libérales à l'Ouest et la renaissance des sentiments nationaux à l'Est. En 1990, on retrouve ce que disait au départ, c'est-à-dire l'attraction de l'Union européenne sur les pays de l'Est. Soyons clairs, les pays de l'Est ont recherché la sécurité entre les bras de l'OTAN, sécurité contre l'ancienne Russie colonisatrice, et la prospérité dans les bras de l'Union européenne. C'est ça qu'ils recherchaient. Mais pas seulement la prospérité, c'était aussi la consolidation de la démocratie. C'est ce que souhaitaient Vaclav Havel, Guérémèque, par cette marche vers l'Europe et l'Occident kidnappé de Kundera. Mais pour la génération suivante, il est apparu cette humiliation de l'imitation. Parce que l'imitation, ça veut dire qu'on reconnaît un modèle qui est antérieur au sien, plus puissant, dominant et, si on l'imite, qui s'impose à vous. Que vous l'acceptiez ou que vous le souhaitiez, peu importe, il y a une situation qui n'est pas une situation d'égalité. Et puis, les institutions européennes ou occidentales ont été un peu imposées par Bruxelles. C'était une condition d'adhésion. Même dans les conditions d'aujourd'hui, il y a la limitation de la corruption. Et pour ça, il faut faire des réformes juridiques. C'est l'un des problèmes qui attend d'ailleurs l'Ukraine. C'est quand même un des pôles de corruption bien installés. Donc, il y a eu une humiliation. Il y a aussi la réaction au traumatisme de la disparition de l'État communiste, qui était un État providentiel, qui protégeait les plus faibles. Et quand on arrive dans un monde libéral, avant qu'il y ait un État providence, il faut déjà qu'il y ait un développement économique. Parce que l'État providence, ça coûte cher. La France en sait quelque chose. Ça coûte très cher. Et les nouvelles démocraties n'avaient pas les moyens d'entretenir cet État providence. Donc, il y a eu quelques traumatismes de ce côté-là. On reviendra un peu plus tard sur les origines de ce traumatisme et de l'humiliation. Il faut simplement savoir que ces nouveaux pays étaient parfois de nouvelles entités, de nouvelles nations. La Pologne avait connu sa grande liberté jusqu'à 1945. Parce qu'au moment, ils avaient été libérés par les Russes. Libérés avec pas mal de guillemets. Mais d'autres, comme l'Ukraine, n'avaient connu que deux ans, alentour de 1918-1920, deux ans d'indépendance. Donc, l'indépendance était toute nouvelle pour ce pays-là. Et vous avez donc une construction d'un État, après le départ de l'URSS, le départ des Russes, autour d'une identité nationale. Et cette construction, bien souvent, s'est opposée à Bruxelles. Il faut dire que le meilleur moyen de faire une unité nationale, c'est d'avoir un bouc émissaire. Donc, Bruxelles a servi, l'Occident a servi un peu de bouc émissaire. Résultat des courses, c'est une réussite économique, et il faudrait bien tout à fait le reconnaître. Et après, qu'est-ce qu'on a connu ? Eh bien, un revivalisme des empires. Alors ici, Turquie, l'Iran, la Chine, c'est ça que nous connaissons aujourd'hui, depuis le début du XXIe siècle, revivalisme d'empires. Il y a aussi un revivalisme des religions. L'islam, les évangéliques, qui convertissent beaucoup, et aussi le christianisme, notamment dans tout l'Empire soviétique. Parce que pendant plus de 80 ans, les religions ont été proscrites dans le monde soviétique. Il y a eu de nombreuses tentatives d'éradication, de déconstruction d'églises, de bâtiments religieux, etc. Bien sûr, la principale religion qui était visée, c'était l'orthodoxie. Jusqu'au moment de la réconciliation de Moscou, du politique, avec le patriarcat de Moscou, la Troisième Rome, qui a essayé d'enlever à Constantinople son rôle de patriarcat de la Deuxième Rome, c'est-à-dire celle de l'Est, pour l'orthodoxie. Et Poutine a bien compris qu'il fallait s'appuyer sur la religion pour asseoir son pouvoir. Et il a noué des relations avec le patriarche de Moscou, Kyril, et ce patriarche fait office de ministre des cultes dans le Saint-Synode fédéral. Et ministre des cultes, c'est-à-dire qu'il y a une orthodoxie russe qui est acceptée, sur laquelle on s'appuie. Il y a un islam russe, un bouddhisme russe, un judaïsme russe. Et le patriarche est chargé d'animer la ferveur patriotique et de combattre la dégénérescence morale. Vous voyez comment Poutine, finalement, instrumentalise la religion tout comme Napoléon l'avait fait. Napoléon a signé un concordat avec le pape, il n'était pas croyant du tout. Mais simplement, en tant qu'empereur des Français, il a su s'appuyer sur la religion catholique de façon, en disant que c'est la religion de la majorité des Français, première chose, et c'est aussi un instrument de discipline et de pouvoir, notamment pour la conscription, pour pouvoir alimenter les armées à l'échelle des guerres et ne pas avoir, pendant qu'on est loin de sa capitale, d'insurrection nationale. C'est un moyen d'un instrument de pouvoir. Eh bien, Poutine fait comme Napoléon, sauf que c'est une religion un peu différente, c'est l'orthodoxie. D'autre part, ce qui est aussi important aujourd'hui, c'est que si Poutine ne règne plus que sur la Russie, Kyril, lui, règne sur l'ensemble de l'empire de l'URSS, mais uniquement un règne religieux. La question, c'est jusqu'où poussent-on les frontières de la religion ? Et l'un des objectifs de Kyril, cet orthodoxe, c'est de faire reculer, je vous le disais, la deuxième Rome. Et pour ça, il a passé un accord en 2016 avec le pape François. Alors, ça s'est passé dans la discrétion, à Cuba, vous voyez, pas à Rome, disons à Cuba, et le pape a négocié la protection des chrétiens d'Orient contre un accord avec le patriarcat de Moscou. Il n'a pas fait trop de publicité parce qu'ils n'étaient sans doute pas fiers de cet accord. Ceci étant, il en avait besoin parce que c'était une étape pour passer un accord avec la Chine sur la désignation commune des évêques. Vous savez que le Vatican, c'est un des grands réseaux de diplomates internationaux. Et notamment, le pape a toujours au programme d'aller, je pense, en Chine. Ça fait partie de ce qu'il souhaite faire. Mais vous voyez comment il a passé des accords. En 2018, on a connu le schisme de Minsk. Autrement dit, Moscou, le patriarcat de Moscou, a excommunié Constantinople. Pourquoi ? Parce que Constantinople venait de soustraire l'église de Kiev, donc en Ukraine, à Moscou. Alors que ce n'était pas le cas précédemment, depuis quelques siècles. Elle a rendu cette église auto-céphale et ça a été prononcé à Kiev le 6 janvier 2019. vous voyez comment il y a interférence de la religion dans ce qui se passe en ce moment. On a pu relever qu'il y avait des convergences personnelles entre Vladimir, non pas Poutine, mais Gundyav, le fameux Kirill, qui est né en 1946 à Leningrad. Tiens, c'est là que Poutine a fait, a connu sa jeunesse. Kirill, donc Leningrad, il faisait partie du clergé noir, c'est-à-dire des moines. Au lieu de choisir les clergés séculiers, comme Julien Soral, il s'interrogeait quelle est la trajectoire la plus rapide pour monter le plus haut possible. C'est pour ça qu'il est devenu moine. Et à un certain moment, il a fréquenté aussi le KGB. Donc, c'est une explication, si vous voulez, des rapports entre Vladimir Poutine et Kirill aujourd'hui. Alors, à la suite de ça, où en sommes-nous aujourd'hui ? Eh bien, nous sommes confrontés à une décadence occidentale. avec la fin du sacré, la divinisation de l'humain, les droits de l'homisme qui sont malmenés et puis une érosion du lien social. Ou bien, question, est-ce que nous allons connaître un redressement de l'Occident comme nous l'avons vu au moment de l'introduction dans la période contemporaine ? pour de l'avons vu de l'humain qui est élevé, ont